On observe à Saint-Clément des strates sur environ 1000 m d'épaisseur. Ce sont des dépôts sédimentaires de mer profonde. On observe des bancs de roches plus dures qui sont donc en léger relief et qui font quelques dizaines de centimètres d'épaisseur qui alternent avec des bancs de roches sombres qui sont plus tendres. Les roches dures sont des grès et les roches sombres sont des schistes noires qui sont d'anciennes boues argileuses. On observe également dans ces bandes de grès que la taille des grains diminue de la base vers le sommet. On trouve des grains C-gros à la base et des plus petits vers le haut. On dit qu'il y a un granoclassement des grains dans le banc. Les géologues ont pu retrouver des figures similaires dans les océans actuels. Ces dépôts sont dus à des avalanches sous-marines, aussi appelées turbidites. Elles sont fréquentes vers 4000 m de profondeur au niveau des plaines abyssales océaniques. Quand il se produit une avalanche du haut du rebord du plateau continental ou le long d'un relief volcanique, le courant sableux et tourbillonnant ralentit progressivement et perd de son énergie. Les grains de sable les plus gros se déposent en premier, puis des grains de sable de plus en plus fins se déposent pour enfin finir par la sédimentation de l'argile. Ce dépôt d'une couche granoclacée ne prend que quelques heures. Dans notre cas, ce phénomène d'avalanche sous-marine s'est reproduit de nombreuses fois, ce qui explique la superposition de bancs observés. Entre ces épisodes de dépôt rapides, quelques heures, il se déposait très lentement, quelques millimètres en mille ans, l'argile en suspension de l'eau océanique. En appliquant le principe d'actualisme, on a donc compris que les roches observées à Saint-Clément sont des dépôts océaniques de plaine abyssale. Les sables qui forment les grés durs granoclacées sont issus des Alpes en formation. Mais ces dépôts devaient être horizontaux quand ils se sont mis en place. Alors, comment expliquer ce pli qui est si bien visible ici ? Eh bien, il faut imaginer que plus tard, toutes ces roches durcies en nappe ont été plissées, puis transportées au moment de la collision sur plusieurs centaines de kilomètres. On appelle ce transport un charriage. Ensuite, l'érosion a mis à nu ce magnifique pli.